Jean Castex, à vous de ne pas avoir téléchargé l'applicovi. Alors, il y en a, ils sont choqués, ouais, il ne fait pas ce qu'il nous dit de faire. Pour l'instant, c'est un politique, donc ça, ça ne me choque pas. Mais ce qui me choque, c'est que c'est un homme politique et il ne sait même pas mentir. Et même la journaliste, quand il lui pose la question, lui, il répond non. Même elle, elle... Mais quel abruti ! Je t'ai fait une passe-dé, tu la fous dans les tribunes, mais qu'il est con celui-là ! Moi, je n'ai pas confiance à un politique comme ça, qu'il ne sait pas mentir. C'est quoi les atouts pour être politique ? Le mensonge, voilà. Après, Alice Coffin, conseillère à la mairie de Paris, a dit, je cite, il faut éliminer les hommes... Fin de citation. Je crois qu'elle est un petit peu féministe. Mais je pense qu'elle a raison. Je pense qu'il faut des idées radicales pour faire passer des idées plus modérées. Tu rentres dans le bureau du patron, tu dis, je veux éliminer tous les hommes. Vous ne voulez pas être payé pareil déjà ? OK ! Et puis moi, j'ai deux filles, il y en a une qui est bientôt adolescente. Donc, éliminer les hommes, c'est un projet dans lequel je m'inscris complètement. À chaque anniversaire, Papa, tu veux quoi ? Que tu sois lesbienne. Je suis vraiment dans ce délire. Alors, Alice Coffin, elle dit qu'il faut boycotter tout ce qui provient des hommes. Les films, les musiques... Et elle écrit ça dans son livre, qui est édité par un homme. Elle a fait une casse-texte, quoi. C'est-à-dire que, bon, il faut boycotter tout ce qui vient des hommes, mais si un petit billet est posé sur Asgeg... Là, la chaîne de garde se transforme en petite poulette... Donald Trump testé positif au Covid. Euh... Cher ? Bon, plus que Zemmour, il en est pas mal, hein ? Non, Zemmour, il n'aura jamais... Il a ? Ouh, ça se transmettait contre l'humain, je croyais ! All right ! Dans le Morbihan, pour lutter contre l'épidémie, la préfecture interdit le transport d'instruments de musique. Eh oui, car comme tout le monde le sait, le Covid est mélomane. Ah, le Covid, tu lâches un cibémol, il te chappe, hein ? T'es en compte ? À quel point on arrivait dans ce pays de liberté de... Le préfet arrive à interdire de mettre des instruments de musique dans une bagnole. Alors, il est pas interdit de mettre des instruments de musique dans le préfet. Du coup, on conseille à tous les musiciens de faire lubrifier les saxophones et en avoir la musique. Pour lutter contre le Covid, on ferme les activités non essentielles. Du coup, le gouvernement, ça reste ouvert quand même ? Moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur le mot non essentiel. Non essentiel pour qui ? Parce que moi, un bar, c'est essentiel. À des moments, c'est vital. Des fois, moi, je discute avec des gens. Je me dis « Oh là là, faut que j'avoue un coup. Sinon, il va y avoir atteinte à l'intégrité physique de cette personne. » Quand j'entends un abruti dire « Ouais, mais de toute façon, ça sert à rien de donner au SDF. Parce qu'après, ils vont picoler. » Aller au bar, c'est essentiel. Quand j'entends Blaireau dire « Ouais, de toute façon, t'as vu comment aller à chercher aussi ? T'as vu comment elle s'habille ? » Aller au bar, c'est essentiel. Quand j'entends Macron dire « Quand j'entends Macron, aller au bar, c'est essentiel. » Il est revenu pour lutter contre le séparatisme. Emmanuel Macron annonce l'interdiction de l'école à domicile. Lui, il joue à pyramide. Séparatisme, école à domicile. Torticolis, guillotine. Ah, c'est ça ? S'il était médecin, tu vas le voir pour une entorse à la cheville, t'es dit « Bon ben, ça va, c'est pas très grave, on va couper là. » Peut-être rééducation. Réducation, amputation. Allez, je vous le fais là, vous pourrez mettre un slip. Il n'y a pas de frontières entre les bons chez Macron. Séparatisme égale islamisme égale islam égale la bonne excuse pour glisser toutes les douilles liberticides. Et, M. le Président, si vous voulez vraiment combattre les responsables de la séparation et de la scission des Français, ça fait longtemps que vous aurez rendu les clés de l'Élysée. Merci beaucoup, M. et Mme, à très bientôt. Applaudissements Applaudissements